Le Soudan fait un nouveau pas qui pourrait lui ouvrir la voie à un soutien financier international. Le pays a entamé des discussions avec le Fonds monétaire international FMI sur un programme non financé, un programme signe de dégel des relations entre le Soudan et le FMI. Le Soudan a entamé des négociations pour convenir d'un programme contrôlé par le personnel qui cherche à ouvrir des portes pour le financement international et l'investissement dans les grands projets de développement d'infrastructures, de consolidation de la paix et de création d'emplois pour les jeunes. Le Soudan a besoin du soutien du FMI pour réorganiser son économie plombée par un taux d'inflation qui avoisine les 100%. L'inflexion du FMI vis-à-vis de Khartoum se remarque également à l'échelle continentale. L'institution de Bretton Woods a multiplié par 10 son soutien à l'Afrique où les économies sont fragilisées par la pandémie de Covid-19. 27 pays à ce jour ont bénéficié d'un financement du Fonds. Ils l'ont reçu pour un total d'environ 10 milliards de dollars. Ce chiffre de 10 milliards que je viens de donner, c'est en fait 10 fois plus que ce que nous avons versé en moyenne à la région. Sur une base annuelle, notre décaissement moyen dans le passé a été d'environ 1 milliard par an. Le Soudan a des dettes d'environ 62 milliards de dollars, y compris des arriérés d'environ 3 milliards de dollars, envers les institutions financières internationales. Considéré par les États-Unis comme soutien du terrorisme, le pays est privé de facilités offertes par les principaux bailleurs de fonds internationaux depuis près de 20 ans.